Dans le film Minority Report, cela s'apparentait à de la science-fiction, mais c'est désormais une réalité. Depuis quelques années, les polices scientifiques européennes font appel à la réalité virtuelle, notamment pour reconstituer en 3D les scènes de crime. Mais la police italienne va plus loin. Avec une combinaison spéciale, les policiers peuvent entrer sur la scène de crime, comme dans un jeu vidéo. Comparé aux autres pays européens, nous avons franchi un pas supplémentaire. Non seulement nous pouvons utiliser les techniques de réalité virtuelle pour revoir les scènes de crime, mais en plus nous pouvons faire bouger toutes les personnes présentes. Les autres pays européens reconstruisent des parties de la scène, mais seulement avec des images en deux dimensions, des images figées. C'est la même différence que la vidéo et la photo. Nous, nous faisons un film interactif et eux, ils font uniquement de la photo. Le vice-premier ministre italien Matteo Salvini s'est également prêté au jeu, en revêtant un masque de réalité virtuelle.